Ramon Hushpupi Abba semblait avoir tout pour faire du shopping à Paris, avec des arrêts chez Gucci et Louis Vuitton, posant devant ses voitures de fête coûteuses, étant sa Mercedes-Benz G-Wagon ou sa Ferrari 488 GTB et exhibant son gâteau d'anniversaire qui le représentait au sommet entouré de sac Fendi. Il y avait tous des messages Instagram courants de ce mania des médias sociaux, mais voici le truc. Toute la richesse de Hushpupi était fausse. Il avait volé des millions à des victimes sans méfiance et trompé tout le monde. Comment a-t-il fait? Combien de temps s'en est-il tiré? Où est-il? C'est tous ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Mais avant cela, c'est important de vous abonner à Capiche Tube si ce n'est pas déjà fait. On commence! Né Ramon Abbas dans la ville de Lagos, au Nigeria, cet influenceur des médias sociaux et futur escroc a grandi plutôt pauvre et gagnait sa vie en lavant des voitures. Son père était chauffeur de taxi et sa mère vendait du pain dans la rue. Ce sont sans aucun doute ces humbles débuts qui ont fait rêver Ramon d'une vie meilleure. Malheureusement, il a entrepris d'obtenir cette vie meilleure de la mauvaise manière. Ramon a été séduit par le monde sombre des escroqueries sur Internet et a commencé à travailler pour une société appelée Yahoo Yahoo. Oui, vous avez bien entendu. Cette société frauduleuse a pris le nom du seul fournisseur d'Internet au Nigeria dans une tentative flagrante de confondre les gens. Malheureusement, cela a fonctionné et les gens envoyaient en effet leur argent. Femi Olanubi, un journaliste du Cable, a parlé des escroqueries les plus courantes et les plus réussies que Google orchestrerait. Il a déclaré que le format le plus courant impliquait de se faire passer pour un soldat américain bloqué en Afrique. Ils enverraient des e-mails demandant de l'argent pour aider les gens en Amérique. M. Abbas avait apparemment un vrai talent pour inciter les gens à envoyer de l'argent, mais Abbas en voulait plus. Il a voyagé en Afrique du Sud et a rencontré encore plus d'arnaqueurs de CD qui lui ont appris à faire passer cette activité illégale au niveau supérieur. Et un patron a réussi. Après son premier grand méfait, il est sorti et a acheté une Rolex et a publié des photos de celle-ci en ligne. Au fil du temps, les messages sont devenus plus excentriques. Et Ramon a découvert qu'il gagnait en popularité. Ses premiers messages Instagram remontent à 2012. Dans les coulisses, Ramon était considéré comme le chef de file de tout un groupe d'escrocs et il a déplacé son opération en Malaisie et a finalement uni les aviateurs arabes. Une partie de l'attrait de ces messages était absolument le ton mordant d'Abbas. Un premier message présentant l'intérieur de sa Rolls-Royce était couplé à la légende. Ce message est juste pour blesser mes ennemis. Un autre message, qui mettait en évidence un repas magnifiquement arrangé, était accompagné du texte. J'espère que vous avez tous mangé aujourd'hui. Et ses abonnés l'ont mangé. Ils ont commencé à se référer à Ramon comme au patron Hush, et bientôt, Abbas avait rassemblé 2,5 millions de followers sur Instagram sous son surnom de HushPoopy. En ligne, tout semblait légitime. HushPoopy publiait devant des jets privés. Et lorsqu'un représentant de la société de location de jets privés JetX a été interrogé sur la réalité ou non de ces photos, il a répondu qu'un patron volait effectivement avec eux. De la même manière, un employé du Centre commercial de luxe de Dubaï a été interrogé sur les somptueuses virées shopping de HushPoopy. Il aurait déclaré qu'il était ici tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'était que HushPoopy achetait? Eh bien, pour le dire crûment, tout et tout ce qu'il voulait. Un patron adorait les voitures. Les messages montraient de sa Bugatti à 1,7 millions de dollars, Rolls-Royce Cullinan à 330 000 dollars, son SUV Bentley Bantega de 200 000 dollars et sa Rolls-Royce Wraith de 330 000 dollars. Abbas affichait avec joie ses collections de montres et de vêtements, des dollars et des T-shirts de Louis Vuitton qui coûtaient 880 dollars, associés à des pantalons supprimes d'une valeur de 1,500 dollars. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les publications montrant Dior et Fendi étaient également la norme, y compris un message d'anniversaire présentant un gâteau pour HushPoopy qui présentait nul autre qu'une miniature de HushPoopy lui-même entourée de sacs Fendi, un magasin où vous pouvez déposer 10 000 dollars sur une veste buze en beige. De nombreuses sources en ligne ont affirmé que HushPoopy avait amassé une valeur nette de plus de 4 milliards de dollars. Et honnêtement, nous voyons pourquoi les gens pensaient cela. Regardez cette vidéo d'un patron aspergeant une foule de billets de 100 dollars lors du mariage du frère de Davido. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait sa richesse, HushPoopy répondrait simplement qu'il était un promoteur immobilier. Mais les chiffres ne concordaient pas. Quelque chose n'allait pas ici. Et le FBI a remarqué. Il a même glissé une fois une allusion à la source de sa véritable richesse dans un post Instagram où il a dit à ses partisans qu'il était un mendiant de profession. C'était plus proche de la vérité que quiconque aurait pu l'imaginer. En réalité, la richesse de HushPoopy a été amassée par un stratagème appelé « blanchiment d'argent ». Il utiliserait Internet pour tromper des victimes innocentes afin qu'elles lui transfèrent leur argent en pensant que l'argent irait à autre chose. En réalité, il allait directement dans les poches de M. Abbas. Ses victimes comprenaient un cabinet d'avocats de New York où un parajuriste sans méfiance a été trompé en transférant 922 857 dollars directement sur le compte bancaire d'un patron. Une banque étrangère a également été victime d'une arnaque de 14 700 000 dollars par HushPoopy en février 2019. Lorsque l'équipe de HushPoopy a eu accès au réseau informatique de la banque, elle a ensuite envoyé de faux messages demandant des mandats. Mais leur plus gros score aurait sans aucun doute été celui d'un club de première ligue anglaise d'un montant de 124 millions de dollars. Mais il n'a jamais été publié si cette arnaque a réussi ou non. Au plus fort de la fraude de Hush, lui et son équipe gagnaient facilement 1 à 5 millions de dollars par arnaque. Et cela se produirait environ une ou deux fois par semaine. Mais tout cela a pris fin en 2020. En juin 2020, des équipes SWAT sont arrivées à la maison d'Abbas à Dubaï, située dans l'exclusif Palazzo Versace. Dans les coulisses, le FBI enquêtait discrètement sur qui était derrière ces escroqueries massives. En analysant non seulement des SMS, mais aussi les publications d'un patron sur les réseaux sociaux, ils ont pu obtenir les informations dont ils avaient besoin pour obtenir une arrestation. Laisser cela pénétrer pendant une seconde, le média même sur lequel Abbas aimait s'exprimer est devenu ce qui a conduit à sa chute. Le FBI a pu obtenir non seulement les informations de contact de M. Abbas auprès de son Instagram, mais la cerise sur le gâteau provenait d'un certain message d'anniversaire où il avait une mini-figurine de lui-même entourée de sacs Fendi. Ce message a permis aux enquêteurs de vérifier sa date de naissance et de le suivre jusqu'à une demande de visa. L'équipe avait maintenant tout, ce, dont elle avait besoin. Lorsque l'équipe d'intervention est arrivée, ils ont trouvé non seulement des articles de marque, mais aussi des millions de dollars en espèces. En fait, quand tout a été dit et fait, 40 millions de dollars en espèces, 47 smartphones et 13 véhicules ont été appréhendés. Ils ont également trouvé plus de 2 millions d'adresses e-mail de victimes potentielles. Maintenant, l'influenceur connu sous le nom de Hush Puppy n'est plus. Lui et son groupe de conspirateurs criminels sont accusés d'avoir mené des escroqueries sur Internet qui ont rapporté un total de 456 millions de dollars. Un patron a été expulsé des Émirats Arabes Unis et a d'abord été transporté par avion à Chicago pour y être détenu avant d'être transféré à Los Angeles. Ici, le district central de Californie s'occupera des poursuites. Nous dirions que cela va prendre beaucoup de temps avant que le monde revoie un jour un message d'un des comptes de Hush Puppy et il semble que S.A. Bonnet s'en moque. Dans l'un des derniers messages de Hush présentant des achats récents de créateurs, il a déclaré « Le Dieu que je sers ne veut pas que je lutte » pour lequel de ses partisans ont répondu « Je suppose que Dieu vous mette en prison ». Croyez-le ou non, ce n'est pas la seule fois où quelqu'un a été arrêté par les autorités en raison de preuves trouvées sur leurs réseaux sociaux. En 2016, un adolescent de Floride a été arrêté pour 142 accusations criminelles après que les forces de l'ordre ont trouvé des selfies de cet homme tenant des armes armées et même des substances illégales. En novembre 2022, Hush Puppy a été condamné à 11 ans de prison par un tribunal fédéral de Los Angeles pour son rôle dans des escroqueries internationales. En plus de la peine de prison, il a été ordonné de payer une restitution aux victimes des escroqueries qu'il a orchestrées. Dites-nous en commentaire qui aimeriez-vous voir dans notre playlist Lifestyle des stars et dites-nous si la vidéo vous a plu. On se reverra bientôt ici sur Capiche Tube. Merci. Au revoir.